Chers compatriotes, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la sécurité. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, à travers le Haut Commissariat pour les Réfugiés, au regard des progrès notables réalisés dans ce domaine et du retour volontaire de la quasi-totalité des Ivoiriens exilés à l'extérieur, a déclaré la fin du statut de réfugié ivoirien depuis le 30 juin 2022. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leur famille que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, En dépit des efforts importants déployés dans le secteur de l'assainissement et de la salubrité, nous avons malheureusement enregistré cette année des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur toute l'étendue du territoire national, en particulier à Abidjan. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je voudrais à nouveau les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Je félicite nos forces de sécurité, de secours et de protection civile pour leur réactivité et leur courage. J'instruis le gouvernement à l'effet d'accélérer la mise en œuvre des grands projets d'assainissement qui permettront de réduire les risques d'inondation et d'éboulement. Par ailleurs, j'invite les populations à une prise de conscience collective et à quitter les sites à risque. Mes chers compatriotes, La célébration de la fête de l'indépendance 2022 se tient dans un contexte difficile pour tous en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant qui affecte le pouvoir d'achat et touche durement le panier de la ménagère. En effet, après les difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19, dont la gestion rigoureuse et la résilience de notre économie ont permis de limiter les conséquences néfastes, nous devons aujourd'hui, malheureusement, faire face à l'instar de tous les pays du monde à de nouveaux chocs extérieurs liés notamment à la guerre en Ukraine. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. À ce titre, l'État a accordé une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA depuis le début de l'année 2022 pour le carburant. De façon précise, pour chaque litre de gazoil que vous achetez à 615 francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 francs CFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. Je peux vous dire que c'est grâce à cette subvention de l'État que les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. En outre, nous avons plafonné temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité, telles que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz et la tomate concentrée, la viande, le bœuf, ainsi que les pâtes alimentaires. Par ailleurs, les récentes réformes adoptées par le gouvernement pour encourager le secteur privé à investir dans les filières alimentaires, notamment la production locale de riz, de manioc, de bananes plantain, de sorgho, de maïs et de soja, entraîneront une augmentation de l'offre de ces produits et, en conséquence, une réduction des prix de ces denrées. Notre objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire nourrir nos populations essentiellement avec des productions agricoles, ivoiriennes et à des prix accessibles à tous. Nous le pouvons. C'est seulement à ce prix que nous limiterons la vulnérabilité de notre pays aux crises importées, tout en créant plus de richesses et d'emplois pour notre jeunesse. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, malgré ces pressions inflationnistes et le ralentissement de l'économie mondiale, j'ai pu vous assurer que les perspectives économiques restent positives pour la Côte d'Ivoire. La poursuite des investissements et les réformes devraient nous permettre de connaître une croissance forte d'environ 7 % en 2022 et à moyen terme. Dans ce contexte de cherté de la vie, le gouvernement a repris la discussion avec les organisations syndicales pour faire le bilan de la trêve sociale 2017-2022 et conclure une nouvelle trêve sociale pour les cinq années à venir. Je voudrais tout d'abord me réjouir des résultats de la dernière trêve sociale conclue en août 2017 entre les syndicats de fonctionnaires et le gouvernement. j'ai noté avec satisfaction la volonté des organisations syndicales de privilégier le dialogue comme principal moyen de revendication sociale. Je me félicite de tous les efforts faits par le gouvernement depuis 2011 pour améliorer la qualité de vie des fonctionnaires et agents de l'État ainsi que des retraités bien sûr. En effet, il convient de rappeler que nous avons mis fin en 2014 au blocage des salaires en vigueur depuis 1989, c'est-à-dire pendant 25 ans. Et depuis lors, les fonctionnaires et agents de l'État connaissent systématiquement des augmentations de salaires tous les deux ans. Au total, entre 2011 et 2021, les fonctionnaires et agents de l'État ont perçu, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions, un montant cumulé de 2.162 milliards de francs CFA, soit environ 216 milliards de francs CFA par an. À cela, s'ajoutent les efforts au profit des agents retraités d'un montant cumulé de 65 milliards de francs CFA pendant cette période. Le premier ministre m'a informé des discussions avec les organisations syndicales sur la nouvelle trêve sociale 2022-2027. J'ai le plaisir de vous annoncer la décision que nous avons arrêtée en faveur des fonctionnaires. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la révalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la révalorisation de la prime mensuelle de transport restait inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la révalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant selon les modalités d'application habituelles pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, j'ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5 %. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. En plus de ces augmentations de salaires, les fonctionnaires bénéficieront dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. La lutte contre la cherté de la vie, chers compatriotes, est l'affaire de tous et elle nécessite des efforts de l'État, des populations, mais aussi des entreprises, notamment des commerçants, des transporteurs et ainsi de suite. J'ai donc demandé au premier ministre Patrick Hachy d'échanger avec le secteur privé en vue d'une révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, dans les prochains mois. Je lance un appel au secteur privé afin que des efforts soient faits dans ce cadre pour améliorer le pouvoir d'achat de leurs salariés, notamment ceux ayant les salaires les plus modestes. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, les progrès remarquables réalisés dans tous les domaines au cours de ces dernières décennies l'ont été avec la contribution de chacun et de chacune de vous. Ces progrès ont été possibles grâce au climat de paix que nous avons su préserver ensemble ces dernières années. À cet égard, je salue l'adhésion de tous les partis politiques et la société civile à cette ambition. Je félicite chacune et chacun d'entre vous pour les efforts que vous consentez pour la paix. C'est pourquoi, dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Mbabeau, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ce compte et au paiement de ces arriérés de rentes viagères. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contra-amiral Vagwa Fosigno. et au commandant Jean-Noël Abeille, condamné pour des infractions liées à la crise postélectorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3 000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays nous rappelle les valeurs fondamentales de notre nation, l'union, la discipline et le travail. Notre histoire récente nous oblige à bâtir ensemble une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour cela, nous devons partager des valeurs et un idéal de société, ces valeurs d'union, de discipline et de travail, de fraternité, de tolérance et du respect des différences. Le respect aussi dû à chaque citoyen, le respect dû à l'État et à ses représentants et, bien évidemment, le respect des déniés et biens publics. Je veux inviter donc chacune et chacun d'entre vous à se réapproprier toutes ces valeurs afin de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance et j'invite toute la population de Yamoussoukro, des villes et villages environnants au grand défilé civilo-militaire. qui se tiendra demain, 7 août, sur la place Jean-Paul II. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. de l'indépendance de l'indépendance et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada